Musique Très bien, fonctionnel, il y a la clim donc c'est bien, par ses chaleurs. Musique Bah c'est bien parce que du coup il y aura beaucoup moins de bus. Musique Très silencieux, confortable et bien aménagé, vraiment. Et puis le fait d'avoir deux cabines, il n'y a pas besoin de faire demi-tour, je trouve ça super bien. Nous on marche beaucoup, on descend à clé et après on prend le tram pour remonter, il y a quand même le voyage. Je suis ravi que le tram est 820 au centre de terre et qu'aujourd'hui on est un accès comme ça plus facile et simplifié. Je pense que ça va sécurifier le trafic routier dans les mois à venir. Musique 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 Je pense qu'on est plus tous pressés de commencer et d'être dans le vif du sujet, donc un peu d'excitation, comme je l'ai dit, pressés d'être demain et au coup d'envoi. Les matchs qui vous mettent fort, c'est une période qui ne va pas être prête, tous les matchs qui sont différents, c'est une période de vie ? Oui, on va dire que les premiers matchs, c'est un peu dans la continuité de la préparation où tu essayes encore de mettre en place les principes du coach, même si on a eu quelques semaines pour le faire, mais ce n'est pas parfait. Il y a beaucoup d'équipes, ça sera le cas, je pense même pour la plupart. Donc voilà, il faudra compenser, je pense, ce manque de cohésion peut-être, par plus de générosité, de solidarité, voilà, des ingrédients qui ne demandent pas forcément de qualité, on va dire tactique, mais plus être dans l'état d'esprit pour compenser tout ça. On a bien travaillé, on a bien travaillé, donc on a les jambes forcément un peu lourdes, mais je pense qu'on n'est pas encore totalement à 100%, mais ça va venir au fur et à mesure des matchs, et puis en espérant avec tant seulement des bons résultats, généralement la fatigue ou la difficulté est toujours un peu moins difficile à avaler, on va dire. Il y a chaleur ou il y a la fin d'encore ? Particulière et aujourd'hui, dans ce temps-là ? J'arrive de l'Est, donc la chaleur, c'est un volcan là-bas. Donc on a eu deux jours de canicule, on va dire. Sincèrement, ce n'est pas la fin du monde non plus. Donc pour moi, ça ne me dérange pas plus que ça, voilà. En plus, c'est le lot de toutes les équipes. Assofo, je pense aussi, tout est chaud aussi. Donc voilà, on ne va pas se plaindre du beau temps non plus. Il y a un bon groupe, il y a un bon groupe. Après, comme je l'ai dit, tout n'est pas parfait. Il faut apprendre à se connaître, à découvrir l'autre. Je pense qu'il y a une base défensive qui est intéressante. Maintenant, il faut qu'on arrive à bien combiner offensivement pour se créer un peu plus de situations dangereuses. Mais ça part de nous aussi, de derrière, voilà. Faire les bons enseignements, les bonnes passes, prendre le temps d'emmener le ballon jusqu'en haut et de ne pas envoyer des parpaings à nos attaquants pour qu'ils se démerdent avec, pardon, mais qu'ils se débrouillent avec le ballon. Donc voilà, c'est vraiment, ce n'est pas que cibler nos attaquants ou les joueurs offensifs parce que c'est rédicteur. C'est comme dire, voilà, on a gagné un match, c'est grâce à l'attaquant parce qu'il a mis un but. Il n'en pense pas, non. Avant de mettre le but, il faut que tu ailles récupérer le ballon. Si tu n'as pas le ballon, tu n'es pas de but. Donc voilà, c'est un tout, c'est un collectif. Il faut du travail. Et généralement, c'est toujours l'aspect offensive qui demande un peu plus de temps pour trouver des automatismes et à se créer, comme dit, au moins les occasions, les situations pour être dangereux. Tu sais quoi dans tes animations, juste pendant la contache, tu disais que c'est l'interieur du jeu, tu es déjà fort, mais tu n'as pas de pouvoir voir, tu sais une chose. Comment tu as eu ce que tu as porté dans les deux ? Comment tu as eu ce qui s'envoie ? Moi, je vais bien, moi. Je vais bien. Non, je vais bien. Après, voilà, c'est un joueur qui dépend énormément du collectif. Donc, si le collectif va, je vais aller aussi. C'est comme ça. Maintenant, le coach, c'est lui qui fait les choix, qui décide de là où je jouerai ou où je ne jouerai pas aussi. Donc, c'est du boss. Voilà. Je respecte les décisions. Et quand je suis à un poste, j'essaie de donner le meilleur de moi-même. Et puis, c'est à la fin du match qu'on fait le bilan. Mais c'est toujours un bilan collectif. C'est pas un bilan sur Gonçalves ou pas. Ce n'est pas mon but à moi. Est-ce que vous avez fait le bilan, par exemple, tout de suite, il n'y a pas de fonctionner. C'est une décision. Le coût de l'idée, quand il est arrivé, quand il est arrivé, quand il est arrivé, quand il est passé, quand il est arrivé, il est arrivé avec l'impression de ta vie ? De toute façon, je pense que je rigole parce que vous, vous allez nous mettre en favori. Je me trompe. Voilà. Donc, au final, nous, on va dire des choses. Vous allez dire le contraire. Vous allez dire qu'on se cache. Aujourd'hui, oui, tu as un club qui était en Ligue 1 il y a quelques semaines de ça. Donc, forcément, quand tu descends en Ligue 2, tout le monde a pour objectif de dire, voilà, on veut remonter. Maintenant, il y a beaucoup de clubs, de gros clubs qui sont en Ligue 2 depuis pas mal d'années et qui n'ont pas réussi à remonter. Donc, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. C'est un travail qui demande beaucoup d'énergie. C'est un marathon, la Ligue 2. Voilà. Il faut être toujours dans les clous pour, à un moment donné, pouvoir basculer vers le Graal. Donc, voilà. Je pense qu'il faut surtout réapprendre cette division. Cette division qui est très difficile. Moi, ça fait deux ans que je n'ai pas mis les pieds dedans. Et je redécouvre aussi un championnat où il y a beaucoup d'envie, d'agressivité. Voilà. On n'a pas le même espace et le même temps qu'on peut avoir en Ligue 1. Donc, voilà. Je pense que dans un premier temps, il va falloir se réadapter à ce championnat. Et ça revient à ce que je disais. Voilà. Avec beaucoup d'humilité, de solidarité. Trouver, à un moment donné, une cohésion qui va te permettre de prendre les matchs après les autres. Voilà. On va avoir 38 défis. Quand il n'y a pas de Malerne, tu seras attendu sur tous les terrains de France que tu devais vivre. Donc, c'est quelque chose qui est vrai, qui est avéré. Quand j'étais à Laval et que j'ai joué contre Lens ou Monaco en Ligue 2, c'était les matchs de ta saison. Tu voulais briller face à ce genre de club. Donc, ça, c'est vrai contre nous aussi. Donc, il faudra assumer ce statut. Maintenant, aujourd'hui, annoncer des choses pour faire plaisir, ce n'est pas l'objectif. Maintenant, quand tu es content, tu ne peux pas te dire que tu joues en matière en Ligue 2. Ce n'est pas possible. Je ne suis pas en train de te dire ça non plus. Mais voilà. On va essayer de prendre justement les 38 défis les uns après les autres. et je pense que c'est le plus important. Là, on a un premier match. Sochaux, voilà. Ça va être une découverte aussi parce que tu n'as pas forcément beaucoup d'éléments sur cette équipe-là. Je ne sais pas s'ils en ont énormément sur nous. Donc, voilà. Petit à petit, on va apprendre à découvrir ce championnat et les équipes en face de nous. Il faudra répondre de la meilleure des façons. Mais ce président, il a dit dans sa première. Moi, je suis mon président. Et là, il a dit dans sa première. Il a dit dans sa première. Il a dit dans sa première. Il a dit que le coéquip, il a dit que le coéquip, il est en fait dans sa première. Il a dit que le coéquip, il a dit que le coéquip, C'est pas simple. Mais quand tu es dans le football, tu sais très bien que ça peut bouger à tout moment. Tu es un club qui descend avec des joueurs qui peuvent aussi être courtisés par d'autres clubs. Ça peut se comprendre. Si aujourd'hui, l'ensemble du vestiaire reste, je signe de suite. Maintenant, c'est des choix personnels. Moi, j'ai fait le choix de venir. Donc après, ceux qui veulent rester font les bienvenus. Ceux qui veulent partir font le choix des meilleurs. Le discours. Le discours du président, du directeur sportif. Moi, je n'étais pas à la base. Je n'avais pas prévu forcément de quitter Strasbourg. Il me restait encore un an. Généralement, je vais au bout de mon contrat. Mais j'ai eu une discussion avec le coach à Strasbourg. Et voilà, j'ai compris dans son discours qu'il n'allait pas forcément compter sur moi l'année prochaine. Et que si une belle opportunité se présentait à moi, il fallait que je la saisisse. Donc l'opportunité, elle est venue. Moi, aujourd'hui, pour moi, je suis dans un club de Ligue 1, mais dans la mauvaise division. C'est un peu résumé la chose. Voilà, aujourd'hui, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire dans ce club. Nous, on va essayer de le faire, forcément. mais on n'y arrivera pas seuls. On a un groupe qui est de l'intel de joueurs, mais j'ai connu la montée avec Strasbourg et la différence s'est faite au niveau du public et des supporters. Mais ils ne viennent pas graphiquement. Il faut que tu leur viennes à manger. On va essayer de défendre ce maillot du mieux qu'on peut. et compter sur leur soutien et leur appui. C'est vraiment ce qui a fait la différence, moi, en tout cas, de mon côté à Strasbourg, quand on est monté. Je pense qu'ici, avec le public et le potentiel qu'il y a au niveau des spectateurs, je pense qu'il y a quelque chose de sympa à faire. Donc, voilà. À nous de leur donner aussi l'envie de venir et de rester surtout. Pardon. Les maths de prépages, je pense. C'est bien parce que tu cours et que tu te mets en situation réelle, mais avec l'expérience, on va dire, mon ancienneté de Papy, tu te rends compte que les équipes, voilà, si tu perds, il n'y a pas encore les trois points en jeu. Il n'y a pas, tu m'as fini, tu prends un point. Donc, c'est un peu faussé. Il y a certaines équipes contre qui on a joué. Si elles jouent comme ça en championnat, OK. J'attends de voir. J'attends de voir. On va te presser jusque dans la surface. J'ai rarement vu ça, quoi. Donc, t'oses un peu plus. Et peut-être que sur les trois, quatre premiers matchs, tu vas essayer de le faire. Mais si tu ne prends pas de point, tu vas vite te retrouver avec une équipe qui va jouer à 11 dans leurs 6 mètres. Et ça sera totalement différent. Donc, voilà, il n'y a pas forcément d'enseignement, à part, voilà, retrouver cette agressivité, justement, d'être à le ballon. T'as tout petit, un mec qui est sur le dos. Donc, voilà, c'est là-dessus. Tu te rends compte que dans les sièges, il va falloir qu'il soit présent. Et je pense qu'on a du répondant là-dessus. ... Ouais, si je peux, mais, enfin, de façon très humble, je ne suis pas là pour leur dire, il faut faire ceci, il faut faire cela. J'essaie de montrer l'exemple entre guillemets. Je pense que dans la vie, t'as ce que tu mérites. Si tu ne mets pas les ingrédients pour avoir le meilleur, tu vas te retrouver avec rien. Donc, au final, voilà, c'est un peu ma façon de penser et de faire. Donc, sur le terrain, je ne compte pas. Et je pense que si tu veux espérer quelque chose dans ce championnat, il va falloir, je pense, te montrer un état d'esprit, une générosité plus importante que les autres. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu seras attendu sur tous les terrains, quoi qu'il arrive. Même si tu fais une saison très moyenne, tu resteras le club qu'il faudra battre sur la saison. Donc, il va falloir que tu montres de la solidarité, de la générosité. Mais, c'est ce que je disais, être humble. Être humble, ce n'est pas juste des paroles. Parier et dire, voilà, que tu es malherbe et que tu vas exploser. Non, non. C'est le meilleur moyen de foncer dans le nœud justement. Donc, beaucoup d'humilité, de solidarité. Et puis après, voilà, aujourd'hui, si tu es professionnel, tu sais jouer plus ou moins au ballon. Donc, je pense que l'ingrédient premier à mettre pour moi, en tout cas, c'est, voilà, la générosité et l'envie. C'est ça. Si tu es un être un petit livre de l'éditure, c'est encore... On a vu que je ne sais pas, c'est pas possible, 5 000 à donner, c'est absolument partenaire. C'est un livre de l'ingrédient, mais justement, ça te arme, que tu montres, c'est-à-dire qu'il y a un peu à l'ingrédient, c'est-à-dire qu'il y a un peu à l'ingrédient, c'est-à-dire qu'il y a un peu à l'ingrédient. Bon, après, je ne suis pas le seul à avoir cet état d'esprit-là. Il y a beaucoup de joueurs qui l'ont et qui sont aussi, je pense, revanchards par rapport à la saison dernière et qui veulent aussi montrer un autre visage aussi. Et je pense que les... Enfin, les supporters... Je pense qu'ici, on est dans un club avec un public qui attend de ces joueurs, qui donnent tout. Généralement, si tu donnes tout, ils vont se retrouver en toi. Après, le résultat, il sera ce qu'il sera parce que ça reste un match de foot et que malheureusement, tu n'as pas... Je ne peux pas te dire si tu vas gagner ou pas. Mais en tout cas, si tu montres que tu donnes tout et que tu ne criches pas, je pense que les supporters, ils n'attendent que ça. Enfin, que ça, entre guillemets, après, avec tes résultats forcément. Mais déjà, tu auras fait une bonne partie du chemin pour les reconquérir. Et le fait d'avoir 5 000 abonnés aujourd'hui, ça montre qu'il y a un potentiel, que les gens attendent quelque chose. Ils veulent y croire. Donc, à nous, les joueurs, de prendre conscience que tu as la possibilité d'attirer du monde, de jouer devant plus de 10 000 personnes, ce n'est pas donné à tous les clubs déligeux. Enfin, il y a des stades où tu vas te faire chier, quoi. Parce que, à part mes parents dans les tribunes, il n'y aura pas grand monde, quoi. Donc, ça risque d'être compliqué. Donc, à nous de prendre conscience que tu peux avoir un stade plein en cas de bons résultats. Et surtout, si tu montres que tu te bats pour le club. Je pense que les gens attendent ça. Et comme j'ai dit, il faut que ça arrive dans le bon sens. Et c'est à nous d'abord, nous les joueurs, le staff, quand je parle du club aussi, c'est à nous de montrer qu'on a envie de les emmener avec nous et de les donner à manger sur le terrain. Si tu ne donnes rien, tu n'as rien. C'est comme tout. Si tu ne donnes rien, tu n'as rien. Donc, si tu donnes et que tu montres que tu vas te battre et que ce maillot, tu le respectes, l'institution aussi, je pense que les gens vont se reconnaître dans tout ça et ils viendront. Et je pense qu'il faut qu'ils prennent conscience et je pense que s'ils viennent, ça peut être un facteur en plus et qui peut nous permettre de faire de belles choses. ça va ? Merci à vous. Bonne journée. Je vais vous présenter, même si je le fais, mais pour régler les continuités. Oui, c'est bon ? Bon, je m'appelle Jean-Baptiste Guégan. Je suis chanteur, artiste, chanteur. On va revenir un petit peu à l'histoire au moment où ça a tout déclenché. C'était La France en Aquarium Talent. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur cette expérience-là ? Qu'est-ce que vous retenez ? C'était il y a un an, c'est ça ? Oui, effectivement. La France en Aquarium Talent m'a permis, notamment sur les réseaux sociaux, de pouvoir remplir déjà les salles et puis de me faire connaître par d'autres personnes. Voilà. Plus grand nombre de personnes, déjà. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce lien avec Johnny ? Parce que c'était un choix d'avoir chanté Johnny à cette émission-là ? Johnny Hallyday, tout simplement, parce que je suis fan. Je suis fan de Johnny Hallyday. Et puis que j'ai cette particularité, c'est d'avoir le même timbre de voix que lui. Et voilà. Donc La France en Aquarium Talent m'a permis justement de me dévoiler puisque ça fait 17 ans que je fais ça en Bretagne, que je faisais ça. Et donc voilà, je me suis fait connaître comme ça. Et voilà, tant vu que je l'ai gagné en plus. Donc comme ça, ça a permis de m'ouvrir beaucoup de portes. Justement, vous pouvez parler de ça ? Quelle porte ça vous a ouvert ? Comment ça s'est déroulé dès la victoire de cette émission ? Alors, vraiment, dès la victoire, déjà, artistiquement parlant, ça a été un peu plus, comment dire... Déjà, je me permets maintenant de pouvoir faire des zéniths, voilà. Qu'avant, je faisais des petites soirées, voilà, des choses comme ça. Non, maintenant, il y a beaucoup plus d'ouverture, oui, quand même. Quand vous parlez de zéniths, qu'est-ce qui est si particulier par rapport à des petits concerts peut-être dans la rue, en Bretagne, en campagne ? Déjà, c'est beaucoup plus grand, les zéniths. Puis là, on est en train de faire, vraiment, monter un spectacle hommage à Johnny Hallyday. Et donc, là, il y a des musiciens, il y a vraiment tout. On est quand même assez nombreux sur scène. J'ai des sacrés musiciens, même, d'ailleurs, qui ont joué aussi avec Johnny Hallyday, entre autres, avec Sylvie Vartan, avec Sardou. Donc, oui, tout a grandi, tout a évolué. Donc, c'est sûr que comparé à avant, je chantais quand même sur des bandes-sons. Ça n'a rien à voir, voilà. Est-ce que ça change, du coup, la façon dont vous vous préparez, dont vous chantez aussi, peut-être ? Non, moi, ça ne change rien, la façon d'interpréter Johnny Hallyday. Ni même, là, pour mes chansons d'album. Non, non, puisque... Mais au contraire, ce qui change, en fait, c'est surtout la visualité, en fait. Voilà. Le visuel change. Et ça, c'est important. Il faut quand même montrer de la qualité aux gens. Voilà, les gens qui viennent nous voir. C'est sûr que faire les Zeniths sur des bandes-sons, ça ne va pas le faire. Donc, voilà, on a quand même monté un sac à un gros spectacle, et voilà. Donc, ça a changé d'image aussi pour vous ? Mais ça a changé aussi de moyens, aussi, techniques ? Alors ça, niveau moyens, si j'en parle avec mon producteur, je pense que ce serait... Avec Christophe, je pense qu'il ne serait pas content. Mais non, non, mais si, si, bien sûr, au niveau des moyens, ça a changé. Au niveau du budget, c'est pareil. Tout a changé, voilà, tout simplement. Après, ça a grossi. Ça a vraiment grossi, puisque maintenant, j'ai de la boîte de production. J'ai signé chez Sony Musique. Donc, voilà, tout ça, ça a allé très, très vite. En un an et demi, je n'ai vraiment pas eu le temps de dire ouf que c'était déjà... Tout était déjà presque installé. Finalement, est-ce qu'on peut dire que cette émission, enfin, ce titre, finalement, a été un déclencheur pour la suite ? C'est vraiment ça ? Alors, ça n'a pas déclenché vraiment vis-à-vis de ma carrière. Ça n'a pas vraiment déclenché grand-chose. C'est surtout visuellement que ça a déclenché. Voilà, j'atteins maintenant un nombre de personnes beaucoup plus important. Voilà. Mais, c'est sûr que médiatiquement parlant, oui, la France un accord de talent m'a permis de dévoiler beaucoup plus. Mais avant de faire la France un accord de talent, j'avais déjà prévu de faire l'hommage à Johnny et de monter ce spectacle. Qu'est-ce qui vous tient à cœur alors, du coup, dans ce projet-là ? Qu'est-ce qui vous titille le plus ? Qu'est-ce qui vous attire le plus dans ce spectacle ? Ben, écoutez, pour moi, c'est simplement de pouvoir rendre le plus bel hommage à celui qui, pour moi, sera toujours plus grand dans mon cœur. C'est tout simplement ça. Voilà, Johnny Hallyday, je suis fan. Voilà. Et ça a été quelqu'un de très important dans ma vie par rapport à travers ses chansons, à travers le personnage. Et moi, il m'a beaucoup aidé. Voilà, donc aujourd'hui, pour le remercier, puisque voilà, ma façon à moi de le remercier, c'est de lui rendre un hommage. Quand vous êtes sur scène, comment vous vous sentez ? Est-ce qu'en fait, vous êtes presque lui ? Alors, je suis presque lui. Non, je suis Jean-Baptiste Guégan sur scène. Mais c'est sûr que vocalement, il y a une similitude qui est forte, fort probable. Mais après ça, moi, je dis ça, c'est comme ça. Je suis né avec cette capacité-là et avec ce timbre de voix. Donc voilà, il y en a eu un qui s'appelait Johnny Hallyday. Et maintenant, il y en a un qui s'appelle Jean-Baptiste Guégan. Qu'est-ce qui a changé aussi dans votre production ? Avant, c'était des reprises qui ne sont pas de Johnny. Là, vous avez créé une chanson, c'est ça ? Non, là, j'ai mon album qui sort le 30 août. Vous êtes vous promis en fait ? C'est ça, c'est exactement ça. Ça s'appelle « Puisque c'est écrit ». Et du coup, dans cet album-là que Michel Mallory m'a écrit, un des paroliers de Johnny Hallyday, m'a gentiment écrit des chansons et des très belles chansons. Et ces chansons-là sont ce qui me représente à moi en fait. Donc ça a été un travail comment quand même ? Bien sûr, ça a été un travail d'écoute et de sensibilité. Et surtout, on a essayé de faire des choix qui étaient vraiment très importants, à ne pas faire vraiment n'importe quoi et de rester toujours dans le respect. Et donc là, vous lancez une tournée, si je ne me trompe pas. En plus, la première en Bretagne, c'était important aussi, c'est ça ? C'est le 10 août ? J'ai regardé un petit peu tout à l'heure. Alors, le 10 août, oui, effectivement, je crois que je suis à côté de Saint-Malo, pas loin. Et donc là, je commence une tournée là. Mais enfin, ma tournée, elle a déjà commencé. Alors, la tournée d'avant, celle que je faisais avant, s'appelait « La Voix VOIX ». Là, la tournée qu'on va commencer, entre autres, quand on va commencer surtout à faire les élites, ça va être la voix VOIE. C'est-à-dire qu'on va, vu qu'on rentre vraiment dans un hommage à Johnny, on essaye de montrer vraiment, avec certains effets spéciaux, avec moi vocalement, et les musiciens, et musicalement, de créer une histoire, vraiment. Et c'est l'histoire qui tourne autour de Johnny, la voix qu'il a pu nous montrer. C'est pour ça qu'on a voulu appeler ça la voix VOIE. C'est tout nouveau, les tournées pour vous, du coup, ces tournées aux Zeniths. Comment on s'y prépare vraiment, avec toute une équipe de production, aujourd'hui ? Aujourd'hui, oui, j'ai toute une équipe qui est derrière moi. On est assez nombreux, je crois qu'on est quand même un peu plus d'une trentaine sur le coup. Et oui, oui, avec Sony Musique, d'ailleurs, qui je travaille assez lourdement, là, maintenant. Mais voilà, c'est que du bonheur, et que des belles rencontres. Et nous, on essaye de monter ce spectacle vraiment, pour qu'il soit vraiment réussi, et que les gens soient contents en repartant, voilà. C'est pas une habitude pour vous d'enchaîner quand même tous ces spectacles, ces concerts ? Comment on s'y prépare, physiquement, mentalement, au niveau de la voix aussi ? Mentalement, mentalement, bah, au niveau de la voix, forcément, il faut du sommeil, il faut faire attention de pas aller dans les excès. Ça, c'est tous les chanteurs, c'est pareil. Physiquement, il faut, bah, c'est pareil, il faut faire attention. Et mentalement, il faut prendre... Enfin, moi, ma façon à moi d'entreprendre ça, c'est de prendre pas mal de recul, voilà. D'essayer de... Mais j'ai vachement hâte à les faire, hein. Mais je prends du recul, moi. J'ai tendance à besoin de faire ça, des fois, de me sentir seul, et puis de réfléchir à comment, voilà. Et le premier zénith, ce sera où ? Ah, le premier zénith, c'est à Lille, je crois. Je crois que c'est le premier zénith, le 6 novembre. Le 6 novembre. Mais du coup, avant, il y aura une petite... Voilà, je vais me mettre dans ma bulle, c'est un peu ça qui va se préparer, quand même. Juste avant de monter sur scène ? Parce qu'on n'est pas habitué. Euh, juste avant de monter sur scène ? Non, je sais pas, en fait. Vous avez tourné ? Non. Je sais pas encore, non, j'ai pas encore commencé, non. Ok. Un petit mot pour les auditeurs de Tendance Ouest, ce soir, que vous allez voir en showcase. C'est peut-être une première pour vous en Normandie, je sais pas trop. Bah, c'est pas une première pour moi en Normandie, je crois que je suis déjà venu. Mais, vous savez, je fais tellement de dates à travers la France, là. Je ne sais plus trop où je vais. Mais, comment... Bah, moi j'ai besoin de leur dire, voilà, bah, je serais content qu'ils viennent me voir. Et puis qu'ils écoutent surtout mes nouvelles chansons, qui font partie de l'album. Voilà. Et je les remercie beaucoup. Beaucoup. Oui. C'est vrai. Sous-titrage STAVE1 Hahaha, merci. Мы, comme que c'était les mêmes procheurs de Toronto, C'est français. C'est il vieux. Éspoté. Peut-être un po fromage de collectibleg회, Cecieeur en Pouretagne Montréal. Coupée de Cor makeup, Montréal. Bien- Voy. Mes et pratiques même伊bert Davebelle. On avait travaillé pour Centrais en Pouretien прир치. Sous-titrage ST' 501 ... 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 de tout ce qu'il y avait à l'intérieur est détruit, donc vraiment des dégâts très importants, très impressionnants. Et puis un symbole très fort parce que le Hara, c'est le joyau du patrimoine de Saint-Lô, des écuries qui n'avaient pas été détruites en 1944, donc au moment où on célèbre le 75e anniversaire de la Libération, évidemment symbole fort de voir ces écuries détruites ce matin et un travail de campier qui était remarquable, un très gros renfort venant de quasiment tout le département, mais des dégâts qu'il faut aujourd'hui constater et surtout vite se relever maintenant. Justement, sur place, vous, vous y étiez. Comment c'était ? Il y avait un peu de monde ? Est-ce que l'émotion, vous avez ressenti des choses particulières ? Certains riverains, mais aussi certains venant de plus loin que l'avenue de Paris, se sont massés près des grilles du Hara sur l'avenue de Paris, constatant les dégâts avec des larmes dans les yeux, beaucoup d'émotions, beaucoup de personnes qui étaient prises par l'événement, par tout ce qui se passait, jusqu'à 4h à peu près ce matin. C'est vers 4h que le feu a vraiment été maîtrisé et vraiment, on a pu dire que l'incendie était circonscrit et qu'il n'y aurait pas de dégâts supplémentaires. Il a fait aussi vérifier tous les bâtiments aux alentours, c'était un point important. Donc l'émotion, elle était palpable chez tout le monde, que ce soit des professionnels du secteur, des personnes qui vivent sur le site, évidemment le directeur du site, Yann Adam, qui a ô combien œuvré pour le développement de cet endroit, et puis toutes celles et tous ceux qui, à mon moineau de leur parcours, se trouvent en lien avec ce joyau, je reprends volontairement ce terme-là, en vraiment un joyau d'un patrimoine incontestable et incontournable pour nous à Saint-Lô. On était tous très très émus et très touchés par ce qui se passait. Justement, ce joyau, malheureusement, ça va être le temps de la reconstruction maintenant. Est-ce que vous y avez déjà pensé ? Quelles sont vos idées à chaud, puisque j'imagine que vous avez passé une nuit assez courte ? Exactement, oui, oui, pensé, mais voilà, il faut évidemment se mettre autour de la table. Nous sommes quatre collectivités maintenant en charge de ce site, la ville, l'agglomération, le département et la région. Donc très vite, il faut que tous les quatre, on se retrouve pour voir effectivement comment reconstruire le plus vite possible et permettre une activité économique dans ces écuries, qui est une activité importante à l'échelle du Hara. Ces écuries ont une importance très 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 grande. Faire en sorte que, notamment, il y a un ou deux privés qui sont directement impactés par l'incendie de cette nuit, on puisse leur donner un outil de travail dans les meilleures conditions le plus vite possible. Bon, je ne peux pas en dire plus ce matin, il faut évidemment qu'on se réunisse pour pouvoir en voir les modalités, mais c'est dans cette optique-là qu'on va travailler très très rapidement. Bien sûr. Est-ce que le point positif qu'on peut retirer, forcément c'est terrible ce qui est arrivé, mais est-ce que le petit point positif, c'est le fait qu'il n'y ait pas eu de dégâts physiques, il n'y a pas eu de chevaux ? Voilà, pas de blessés déjà humains, pas de personnes qui auraient été prises dans l'incendie, qui auraient été impactées directement. Donc voilà, du côté des humains, pas de dégâts. Les chevaux ont été rapidement mis à l'abri et une prise en charge vétérinaire a été effectuée et les quelques éléments de soins qu'il a fallu apporter ont pu l'être sur le site et très rapidement. Donc voilà, ces éléments sont dramatiques. C'est incontestable, mais on peut aussi évidemment se réjouir qu'il n'y ait pas de dégâts humains à déplorer chez les chevaux, que leur mise à l'abri et leur tranquillité finalement a été relativement rapidement, a pu être rapidement mise en œuvre. Donc voilà, c'est le bilan qu'on peut dresser ce matin. Évidemment. Et sur les circonstances, le départ de feu, vous n'avez aucune information ? Forcément, voilà, l'enquête est en cours. La police était sur place et va évidemment ce matin continuer son enquête. Les uns et les autres ont complètement conscience que du fourrage a été déposé dans l'écurie numéro 3. Et on sait que du fourrage qui peut être un peu humide peut présenter des risques de fermentation qui peuvent amener à un enflammement. Donc on sait que ce risque existe. Les uns et les autres y pensent. Ça revenait rapidement dans les discussions quand le sujet est évoqué des causes de cet incendie. Après, je suis incapable de vous en dire plus. Je n'ai évidemment pas d'éléments personnels et précis par rapport à cette enquête. La police nationale, évidemment, a pris le sujet en main immédiatement. Donc on en saura plus dans les semaines qui viennent. Et puis j'imagine que sur les... Est-ce que ça peut engendrer comme coup toute cette reconstruction ? Enfin, vous n'y êtes pas encore, mais j'imagine que c'est compliqué d'estimer la valeur de... Ce matin, voilà. Ce matin, sécurisation du site. Faire en sorte que tout ce qui peut être maintenu, tout ce qui peut être mis en place, toutes les activités d'été qui devaient voir le jour puissent avoir lieu. Ça, c'est le travail de ce matin. Voir par rapport à M. Léné, M. et Mme Léné, Denis Hubert, les principaux utilisateurs de ces écuries 3 et 4. Comment faire en sorte que leur activité puisse reprendre, peut-être être continuée temporairement ailleurs. Voilà, il faut qu'on évalue ça très, très rapidement. Et on va se retrouver dès ce matin sur le sujet. Et puis par rapport à l'activité globale du site, que ce soit l'activité touristique de cet été, évidemment le Normandie hors chaud, le musée qui se trouve juste en face à l'écurie numéro 5. Voir comment on peut rapidement s'assurer que la continuité du service sera possible. Je ne suis pas très inquiet sur ces derniers points. Le Normandie hors chaud va pouvoir avoir lieu, à mon avis, sans difficulté. Il faut quand même s'en assurer. Il faut être sûr que l'ensemble du site, la totalité du site est tellement vaste que le Normandie hors chaud a tout à fait la capacité à se positionner sur d'autres endroits, ce qui était déjà prévu. Il n'y a pas de difficulté par rapport à ça. Il faut quand même s'en assurer rapidement. On a fait la conférence au passier matin pour présenter l'ensemble des activités. Et voilà, réaffirmons tout cela et assurons-nous que, vu le nouveau contexte, ces activités-là pourront avoir lieu. C'est terrible quand même de se dire, on fait la conf le matin et puis la nuit, tout s'embrase. Beaucoup de symboles, beaucoup de symboles. On dit cette nuit, bâtiments non détruits en 44, on présentait effectivement, on allait même plus loin ce matin, puisqu'on présente, hier matin, maintenant, jeudi matin, on présentait les éléments de biosécurité, comment le site devait être protégé par rapport à des risques sanitaires, notamment pour les chevaux, et faire en sorte que les déplacements des uns des autres soient le plus sécurisés possible. Bon, voilà, c'est 24 heures après, on replace le curseur, beaucoup, on repart à zéro, quoi, sur ces sujets-là. Et les développements très qualitatifs que l'on voulait sur le site, voilà, on est confrontés là aujourd'hui à une réalité qui est évidemment terrible et qu'il faut d'abord prendre en compte avant de repartir dans ces démarches de qualité. Très bien, mais je vous remercie beaucoup en tout cas, et puis désolé de vous avoir fait répéter deux fois les petits soucis techniques des fois. Aucun problème, il y a besoin d'autres éléments, et si on a des éléments à vous transmettre dans la journée, on n'hésitera pas. Super, merci beaucoup, c'est gentil à vous. Bonne journée, au revoir. Bonne journée, et au revoir, à bientôt. C'est vrai que c'est un peu particulier, et puis c'est... Moi, j'ai toujours pris ce départ avec beaucoup d'émotion, parce que ce devoir de mémoire me semble très important. Et oui, de fait, je ferai deux départs importants le dimanche. J'irai à Pegasus, parce que c'est un départ qui me tient à cœur, et puis que je n'ai jamais pris. Donc j'espère pouvoir le prendre bientôt, d'ici quelques années. Et puis j'irai au départ du marathon, parce que c'est une épreuve qui me tient à cœur énormément. Et puis, partir de cours seul, oui, il y aura un grand moment d'émotion avec toute cette nationalité, et ce grand moment de sport et d'histoire. D'accord, et là, tu me l'apprends. Du coup, tu passes la main à l'épreuve, c'est sûr ? Oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Parce que j'ai envie de laisser la place aux jeunes, parce que j'ai envie de laisser, il faut savoir s'arrêter, voilà. Moi, j'ai envie de m'arrêter, je l'ai fait, ça fait, je suis sur les courants depuis la douzième année, la dixième année, donc ça fait 22 ans. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, il faut laisser la place aux jeunes et laisser les choses se faire, peut-être autrement. Est-ce qu'on a déjà une idée de qui va prendre la suite, ou pour l'instant, c'est encore vague avant cette épreuve ? En interne, il y a des idées, mais maintenant, ça reste une élection, donc voilà. Mais bon, après, maintenant, ça se passera très bien, les courants de la liberté, c'est une grande famille, et ça continuera. C'est pas attaché à ma personne, c'est attaché à une équipe. Pour en revenir au 75e anniversaire, il y a tout pour que ça soit une fête cette année, avec presque 30 000 participants au total ? Oui, presque 30 000 participants, un record de nationalité, et ça, c'est quelque chose qui nous fait extrêmement plaisir, sur toutes les épreuves. Donc ça, ça veut dire que ce marathon commence, après un travail de longue haleine, peut-être enfin à être reconnu. On a beaucoup de tour opérateurs qui, cette année, se sont intéressés à l'événement. Ça aussi, c'est nouveau, et il faudra peut-être qu'on en prenne l'habitude. Moi, j'ai juste un regret pour cette année. Quand je regarde, en 1994, j'étais dans ce peloton, et on était des milliers. Ils vont être nombreux au départ de course, mais je trouve que les gens ne sont pas encore assez nombreux. à se motiver pour ce que moi, j'appelle la liberté. Et je trouve que ce marathon, il a toujours été le symbole de ça. Oui, j'aurais aimé cette année qu'il y aura encore plus de monde, mais ça sera très bien, et ça sera vraiment des très belles épreuves. Moi, j'invite surtout les spectateurs à sortir et à venir encourager ces coureurs qui, eux, viennent continuer ces commémorations du 6 juin. Yannick, vas-y. Avec des animations spéciales, du coup pour le 75e ? Oui, véhicule de défilé d'époque, on va rejoindre la cohorte de défilé d'époque, mais c'était indispensable qu'on le fasse. Mais on aura, et c'est vrai, la chance d'avoir une véritable ambulance, des véritables ambulances Rochambelle. Donc ça, c'était le clin d'œil à l'histoire. Mais c'est aussi parce que ça fait partie du décorum, et que ça me semble important de le faire voir de cette manière-là. C'est une manière de le lier. On sait très bien qu'après le 75e, il n'y aura plus, ou très peu, voire plus du tout, il faut regarder la vérité en face, il n'y aura plus de vétérans, mais on pourra continuer à commémorer. Donc oui, les véhicules, ils feront presque partie de la commémoration inéluctable. Juste un mot, il y a quelques années, il y avait 25 000 Rochambelle, il y en a 14 000 cette année, il y a un effet un peu d'érosion ? Oui, il y a un effet d'érosion, pas que sur la Rochambelle, on s'en aperçoit. L'Amazon a baissé aussi son chiffre cette année au Havre. Alors, tous les chiffres rose baissent en France, je pense que c'est quelque chose dont on avait déjà beaucoup discuté en interne, nous. La vague rose, elle a déjà eu lieu dans d'autres pays avant nous, dans beaucoup de pays anglo-saxons. Elle avait aussi baissé avant de reprendre. Il y a un engouement qui, au départ, s'est fait parce qu'on était tout seuls. La Rochambelle, quand on est arrivé, il n'y avait pas une course rose dans la région. Aujourd'hui, il y a pléthore. Je l'ai déjà dit les dernières, mais je ne vais pas me répéter cette année, il y a course et course, mais bon, la polémique est close et on n'en parle plus. Mais je reste campé sur mes positions et je n'en démordrai pas. Je partirai avec comme ça. C'est comme ça, je suis comme ça. Mais je pense que c'est aussi dû au fait, et on le disait tout à l'heure, que les femmes ont redécouvert le sport il y a quelques années sans forfanterie. Et puis maintenant, elles participent à des épreuves plus longues. Alors, la vague rose, ça a été une chose, mais il y a tellement de choses pour lesquelles aujourd'hui les gens doivent donner. Peut-être qu'on reverra la formule ou l'idée telle qu'elle est et qu'elle sera modifiée. Mais bon, les suivants ou les gens qui prendront lieu et place auront le temps de découvrir et de faire autre chose, peut-être. Mais ce n'est pas grave. Il y a eu un boom de ces courses féminines. Est-ce qu'il y aura un boom aussi de la course à pied qui pourrait faire l'effet inverse dans quelques années ? Oui, on avait dit ça il y a quelques années en disant le trail, ça va monter, ça va redescendre. Aujourd'hui, le trail est monté, redescendu, remonte. Je crois que c'est un espèce de cercle vicieux, un truc qui n'arrêtera jamais. Je veux dire, la course à pied a été à son zénith il y a deux ans. Elle est encore très très haut aujourd'hui. On le voit parce qu'il suffit de se promener en ville, ça court dans tous les sens. Mais c'est diversifié aujourd'hui. Il y a des épreuves de course à pied, entre guillemets, festives, où on passe des obstacles et on fait tout ce qu'on veut bien. Je pense que ça ne dure qu'un temps. Moi, personnellement, je trouve ça drôle, mais je ne suis pas sûr que j'irais en faire une tous les ans. On s'aperçoit d'ailleurs. La Didier Race a fait demi-tour cette année alors qu'elle devait avoir lieu. C'est peut-être aussi la preuve que... Bien évidemment, les gens ne sont pas ancrés à vouloir faire une course. Cours, elle n'a plus lieu de la même manière. On le voit d'ailleurs. Aujourd'hui, un marathonien qui finit en 5 heures, il est heureux. À l'époque où je courais, un marathonien, il courait pour faire moins de 3 heures. Aujourd'hui, il court pour participer. Mais tant mieux, c'est une autre manière de le faire. Ce n'est pas choquant. Nous, il faut qu'on s'y habitue. Quand je dis nous, c'est les coureurs de ma génération parce que ça nous perturbe un peu. Mais j'ai beaucoup de respect. Même s'ils l'ont fait en 5 heures, ils l'ont fait en 5 heures. Je crois que ça fait partie. C'est comme ça. C'est nouveau. Il va falloir s'y habituer, travailler différemment. Mais les gens sont des grands consommateurs. Du coup, 14 000, c'est un taquet qui est parfait au niveau logistique et budgétaire, etc. Ils ont beaucoup apprécié cette fluidité en ville. Peut-être qu'on a aussi... Au fur et à mesure, ça grossissait. Nous, on était ravis. D'abord, parce qu'on était tellement heureux pour la cause de collecter autant et de pouvoir donner. Parce qu'on redonne énormément. Mais c'est aussi un énorme équilibre financier. C'est compliqué. Je vous assure que... Pour faire une boutade, je n'ai plus beaucoup de cheveux. Mais de toute façon, je pense que je les aurais perdus. Parce que la Roche-Rambelle, c'est un truc qui torture. Parce qu'il faut équilibrer le budget. C'est très compliqué. On redonne beaucoup. Beaucoup, beaucoup par rapport à ce qu'on reçoit sur l'inscription. Et aujourd'hui, voilà. Et puis, on a aussi subi... Moi, je n'ai pas peur de le dire. Beaucoup d'attaques et de critiques sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est un véritable fléau. Mais je ne m'attarderai pas là-dessus. Parce que je crois qu'on pourrait en faire des heures et on n'arrêterait pas. Les gens ont la critique facile aujourd'hui. Parce que je m'apprêtais à le dire tout à l'heure. Ce sont des grands consommateurs de tout. Et il faut pouvoir consommer et que tout soit très, très bien. Mais si ça pouvait être mieux que bien, ça serait encore mieux que ça. Alors, ça devient compliqué parce que ça devient très difficile de faire encore mieux que mieux. Je ne vais pas refaire Coluche, mais laver plus blanc que blanc, ça devient compliqué. Donc voilà. Juste un petit mot sur la nouveauté du samedi matin. Ah, le Blabla Run. Ça, c'est quelque chose qui est une très bonne idée. Moi, j'apprécie beaucoup. Parce que je pense que ça va être quelque chose d'extrêmement convivial. Ça va permettre aux gens de découvrir d'une autre manière quand. On va se balader sur le trottoir. On ne fermera pas la route pour ça. Mais ça va être convivial. Il y aura des meneurs d'allure. Et puis, on verra si ça fonctionne bien. Ça peut devenir quelque chose d'assez important aujourd'hui. On peut citer, parce que ce sont des grands amis, La Rochelle, qui avait démarré il y a une dizaine d'années, ça ne s'appelait pas à Blabla Run, mais ça s'appelait une chauve-gambette. Ils étaient, j'en faisais partie, on était une cinquantaine la première année. Et maintenant, ils sont à peu près, en règle générale, entre 400 et 500, la veille de la course, à venir découvrir la ville. Donc, pourquoi pas ? C'est tout le mal que je souhaite au Courant de la Liberté. Et au Blabla Run. Monsieur Yannick Lamont de la brigade motique de l'Utriane. Et monsieur Thomas de la brigade de surveillance littorale, la BSF. Ce sont des unités de gendarmerie. Aujourd'hui, c'était donc une opération sécurité mère. L'objectif de cette opération, c'était de la pédagogie auprès des plaisanciers embarqués. Donc, leur rappeler qu'avant de partir, on vérifie toujours la météo, les horaires de marée et le matériel de sécurité. Savoir s'il est à jour. Si le bateau est en bon état de fonctionnement, parce qu'en moyenne, un bateau sort 3 à 5 fois par an. Donc, il faut que quand il sorte, il y ait le plein. Et que le moteur soit en bon état de marche. Donc, aujourd'hui, il y a eu 24 contrôles réalisés par les différentes équipes que j'ai citées. Il y a, comme c'est plutôt à vertu pédagogique, il y a eu 3 avertissements pour l'instant, notamment pour l'absence de matériel, pour des papiers manquants, donc cartes de circulation ou permis de conduire. Et quelque chose d'important, une bouée de signalisation pour un chasseur sous-marin. Donc, ça, on rappelle que pour les plongeurs, il est bon de marquer sa présence pour que les bateaux puissent bien passer à 150 mètres de la bouée et pas trop proche du plongeur. Il y avait un plongeur qui n'avait pas signalé sa présence. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, la BNO pourra vous en dire plus si vous le souhaitez. Mais effectivement, il manquait la bouée de signalisation du plongeur. L'opération, elle durait combien de temps environ ? L'opération, elle a duré, on l'a étalée de 11h pour la première équipe à 17h pour la dernière équipe. Surtout le littoral, donc on s'est partagé le littoral entre eux à Romanche et puis un peu plus vers Dive, sur Mer. Les opérations de contrôle, vous en faites combien par an ? On en fait 2. 2 ou 3 par an. C'est des opérations de contrôle à vertu pédagogique comme celle-ci, donc on appelle les opérations sécurité Mer, c'est-à-dire qu'on a 2 par an. Autrement, il y a des contrôles très réguliers des plaisanciers tout au long de l'année, mais principalement pendant la saison estivale, parce que c'est la période où il y a plus de navigants. Est-ce que ces opérations-là, vous les faites aussi pour des bateaux autres que plaisanciers ou pas ? Dans nos compétences, on a aussi une compétence contrôle des pêches. On en profite en général pour jeter un oeil sur la pêche de plaisance, mais ce n'est pas vraiment le cœur du sujet de l'opération sécurité Mer, et en fait du contrôle des professionnels. L'opération sécurité Mer, elle s'inscrit vraiment dans une campagne de sécurité et de prévention par rapport aux loisirs nautiques, et donc c'est pour ça que c'est vraiment une opération de prévention qui s'est réalisée avec le concours de différentes administrations, les affaires maritimes, la gendarmerie maritime et nationale, et c'est une volonté du préfet maritime d'avoir ces opérations qui s'inscrivent dans cette campagne pour toujours rappeler les bons conseils, de prudence, vérifier le matériel de sécurité, tout ce qui peut concourir au sauvetage de la vie humaine, qui est primordial, vérifier cette conformité, et la connaissance également des usagers de la mer, des bons réflexes à avoir. Je pense notamment au matériel de sécurité, mais il y a également le 196, qui est le numéro qui sauve des vies en mer, qui est l'équivalent du 18 à terre, et bien en mer, le 196 est un numéro à connaître et qui peut être composé depuis un téléphone portable. Parmi les papiers qui manquaient du coup, tout ce qui était gilet de sauvetage, tout ce genre de matériel, tout était ok, c'est ce que vous avez contrôlé au moins aujourd'hui ? On a eu un avertissement sur un manque de gilet de sauvetage, juste pour rappel, le gilet de sauvetage doit être adapté à la morphologie, notamment des enfants, donc on n'embarque pas des gilets de sauvetage adultes pour des enfants, ça n'a pas d'efficacité, et le gilet de sauvetage doit être adapté à l'éloignement à la côte, c'est-à-dire qu'entre 0 et 2000, on peut avoir un gilet de sauvetage de 50 newtons, au-delà de 2000, c'est un 100 newtons, donc c'est l'importance du gilet de sauvetage qui augmente avec l'éloignement à la côte. Sur les opérations de contrôle, est-ce qu'il y a eu plus de rappel à l'ordre qu'il y en a d'habitude ? Non, on est autour de 10 à 15% de rappel en général dans ce genre de contrôle, alors ce qui est le plus embêtant, c'est que ça ne diminue pas au fil des années, mais ça veut dire que nos opérations ont un intérêt à se poursuivre. Le point positif, c'est que ça n'augmente pas. C'est ça, on peut voir ça comme ça. Le point positif, c'est que ça n'augmente pas. Et pourquoi avoir mis ce type d'opérations en fait ? Est-ce qu'il y a beaucoup d'incidence d'accidents en mer encore, pour les présenter ? Alors, on se rend compte que le 196 est un numéro méconnu, qu'également dans les comptes rendus annuels de ces opérations de sécurité mère, il y a toujours des lacunes, des comportements imprudents, notamment le matériel de sécurité. La preuve en est aujourd'hui, c'est que les situations rencontrées étaient encore bien perfectibles et certains usagers étaient peut-être imprudents dans leur comportement. Donc, ça prouve bien qu'il faut continuer cette prévention et que je pense qu'elle ne s'arrêtera jamais, il ne faut jamais qu'elle s'arrête, puisque c'est un travail de longue haleine et que de toute façon, la sécurité est un enjeu primordial en mer. Quand vous parlez de comportement imprudent, vous pouvez nous donner des exemples les plus fréquents qui reviennent le plus souvent ? L'histoire du gilet sauvetage. Une enfant qui ne porte pas un gilet de sauvetage adapté à sa morphologie, c'est imprudent. Qu'est-ce qu'il y a de la vitesse ? On a de la vitesse, des problèmes de vitesse. Donc là, on n'a pas constaté aujourd'hui, mais souvent, ça concerne plutôt les jet-ski, ce qu'on appelle les VNM, de vitesse excessive, ça, ça peut poser de vrais problèmes. Il y a des problèmes de collision, notamment, qui peuvent arriver. Et c'est surtout, justement, un manque de matériel adapté au bon moment. Parce qu'en fait, on a l'air d'être un peu tâtillon, mais en réalité, ce qui est très important en mer, c'est de pouvoir se montrer, de se faire voir quand on est en difficulté. Et tout le matériel, en général, est à la destination de ça. C'est-à-dire qu'on va avoir des feux amants. Il ne faut pas que les feux amants soient périmés, parce qu'un feu amant périmé, ça provoque des brûlures, mais ça peut avoir un impact sur l'efficacité. La lampe à retournement, c'est le même principe. C'est-à-dire qu'en fait, tout est fait pour faciliter les recherches en cas de problème. Faciliter les recherches, ça veut dire pouvoir être vu. D'ailleurs, il y a des recommandations qui ne sont pas dans la réglementation, mais on recommande notamment de s'habiller avec des vêtements très clairs, très flashy. Ce n'est pas pour rien que les gilets de sauvetage sont orange plus haut, en général. C'est parce que quand on doit déclencher des opérations, quand le cross doit déclencher des opérations, ça se fait souvent soit par hélico, soit par bâton. Et il n'y a rien qui se voit moins qu'une tête qui dépasse de l'eau. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on insiste beaucoup sur le matériel de sécurité. Il faut absolument qu'il soit complet et en état d'utilisation de marque. Je rappelle aussi qu'il faut qu'il soit accessible, parce que ça ne sert à rien d'avoir son matériel dans une caisse avec un cadenas au fond du bateau. Voilà. Nous, on est là juste pour alerter. La mer, c'est un espace de loisir. Tout le monde prend du plaisir en mer, surtout par des conditions de température et de météo pareilles. Il ne faut pas oublier, seulement, sans être trop alarmiste, que ça peut mal tourner et qu'on peut avoir besoin de contacter le cross au 196 et d'utiliser son matériel de sécurité. Vous ne contrôlez que des navires de plaisance français ou vous ne contrôlez que des navires de plaisance étrangers ? Non, on contrôle aussi des navires de plaisance étrangers à partir du moment où ils sont dans les eaux territoriales françaises. Il faut rappeler que, quand bien même un navire est pavillonné sur un pavillon étranger, si le chef de bord est français, il doit avoir un permis français. La réglementation a changé il y a deux ans. Il faut avoir les mêmes papiers, quand on est de nationalité française, qu'on conduise un navire de pavillon français ou un navire pavillonné à l'air. Du coup, vous avez parlé de rappel à l'ordre. En manque de personnes, ça représente combien en manque de bateau ? Je peux vous donner, l'année dernière, on a contrôlé 500 bateaux à peu près. Donc ça fait 15% de 500. Ça fait 60, un peu moins. Voilà. Donc voilà, c'est quand même assez conséquent, même si ce sont des infractions qui restent relativement peu importantes. Quand on est en avertissement, sinon ça passe en PV. Et ensuite, ça passe généralement soit au niveau pénal auprès du tribunal de grande instance, soit on sanctionne administrativement par un retrait de permis d'aller jusqu'à un an de retrait. Et au niveau de l'idée, au niveau des tribunaux, combien ça représente de cas exactement ? Sur toute l'année, toute équipe confondue, ça doit représenter une trentaine de cas sur le Calvados. Pour le TGI de Caen, pas vraiment pour le Calvados. Est-ce que c'est l'absence de matériel de sécurité ? Ou, comme je disais, en un certain cas, des gilets de sortage. Du moment que... En plus, ça a un effet aggravant d'avoir une mise en danger d'un enfant, par exemple, d'une personne qui n'a pas l'habitude d'être sur la mer. Et comment vous parlez ? Pas trop d'infractions dans la bande de tracons, non ? Pas trop d'infractions. On n'en a pas constaté pendant l'opération sécurité mère. Et comment vous parlez, que les infractions restent étables, est-ce que justement ça reste le même type d'infractions ou il y a une augmentation de certains types d'infractions ? Non, c'est trop le même type d'infractions. C'est le matériel de sécurité et la vitesse des clés. Alors, ces opérations, du coup, c'est quoi la solution ? Enfin, il n'y a pas de solution miracle, mais pour essayer de faire baisser ce chiffre-là... En fait, il n'y a pas de solution miracle, mais il faut juste que les personnes se responsabilisent. Et je pense que les affaires maritimes insistent aussi sur le point que le chef de bord a vraiment un rôle de personne responsable à bord et lors de toute sortie en mer. notamment quand il n'est pas tout seul à bord et encore plus quand il y a des enfants. Je pense qu'il y a un besoin d'être encore plus vigilant et c'est vraiment la responsabilisation des personnes qui embarquent. Et ça doit être un peu ce motif-là pour qu'il y ait encore plus un comportement prudent. Et la prochaine opération de contrôle, elle n'aura lieu qu'un, exactement ? Elle n'aura lieu en août, mais je ne donnerai pas la date pour des raisons évidentes. Mais ça aura lieu en août et elle sera un peu différente de celle qu'on a menée aujourd'hui. De toute façon, vous en saurez plus très vite, très rapidement, parce que la Prémar communiquera, la Préfecture maritime communiquera sur la deuxième opération. Elle sera plus à terre. Elle sera un public un peu différent qui est aussi très touché par les accidents qui sont les pêcheurs à pied. On travaillera un peu plus sur les encerclements par la marée. C'est un vrai problème sur le département. La marée monte et les personnes se retrouvent enfermées. Il y a pas mal de déclenchements d'opérations de sauvetage sur ce sujet-là. C'est l'été, il y a plus de millions de bateaux de sauvetage. Est-ce que vous avez eu des accidents sur ce sujet-là ou sur ce sujet-là ? On n'aura pas les chiffres. Oui, en fait, on n'aura pas les chiffres. En fait, je ne suis pas que sur le département, je suis sur toute la Préfecture maritime. Donc, si je vous donne des exemples, ce ne sera pas forcément intéressant au bout localement, je pense. On a eu des incidents, pas des accidents. C'est-à-dire des problèmes de navires qu'il a fallu remarquer. Voilà, parce qu'il y a eu une panne à un moment ou à un autre. Mais pour l'instant, on n'a pas eu d'opération. Un bilan sera effectué à l'issue de cette campagne de sécurité des loisirs nautiques et aux alentours d'octobre. Et c'est vraiment un bilan qui fera l'objet d'une conférence de presse, soit avec l'amiral Prété-Maritime, soit avec son porte-parole et avec un dossier de presse. Et là, vous serez évidemment invités et on pourra en rediscuter à ce moment-là. Merci. Est-ce que je peux juste prendre vos noms ? Enfin, votre titre aussi ? Je vais vous le noter. Et puis, comme ça, je vais vous le dire.